Yosh, bienvenue sur MangaCorp pour mon achat manga du mois d'août et de septembre. The Rising of the Shield Hero, le tome 12, donc c'est de chez Doki Doki, donc vous connaissez, l'anime avait fait parler de lui, et donc ça continue en manga, du moins en France. Donc ça fait un moment qu'il est sorti, je l'avais sur l'étagère, et enfin je l'ai lu. Alors c'est vrai qu'on a perdu cet aspect de revanche, un petit peu, mais j'apprécie tout de même où ça va en fait, où l'auteur veut nous emmener. Malheureusement, c'est vrai qu'on se rend compte que les autres héros sont vraiment des cons par rapport à l'autre héros principal, l'héros du bouclier. Mais on a à prendre des nouvelles techniques assez sympas, bien que je trouve qu'il ne se passe pas grand chose dans ce tome-là. Voilà, on verra par la suite, j'espère que ça va évoluer de façon plus magistrale, avec plus d'épiqueness. Voilà. Mary Grave, somme 3 des éditions Kana, alors là je vais vous en dire que du bien, parce que Mary Grave c'est totalement une réussite. D'ailleurs hier j'étais en live et on me demandait quel est pour moi le manga de 2019, et j'avais pas d'idée, mais j'aurais dû parler de Mary Grave. Parce que Mary Grave, il est très très bon, le tome 1 est très bon, le tome 2 est encore mieux, et le tome 3 dépasse toutes mes espérances, je pensais pas qu'on pouvait faire mieux que le tome 2, et finalement si, je sais pas, j'ai pas vraiment d'argument pourquoi ce manga, me plaît autant, mais je peux vous dire que c'est du lourd, et que Mary Grave c'est un 5 tome, du moins je crois que c'est un 5 tome, oui effectivement c'est un 5 tome, et franchement je vous le conseille, voilà. Alors une découverte, ce que j'ai reçu de Kana, j'ai le tome 2 qui traîne, faut que je le lise, mais le tome 1, voilà, je l'ai enfin lu, c'est From End, et je peux vous dire que c'est une claque, pas forcément une claque dans le bon sens, je vous explique, en fait c'est très très dark, très glauque, et ça change énormément de ce que je lis d'habitude, voilà, moi je suis plus Shonen, ça c'est totalement Shonen, et c'est pas mauvais pour autant, c'est pas mauvais pour autant, je vais pas forcément vous spoiler, mais ça parle de, ça parle de viol, d'inceste, de choses un peu spéciales, donc voilà, je vous laisse le découvrir, et si vous aimez les CNN et les mangas qui vous donnent des frissons, et bien il est là pour ça, voilà. Mais je vais lire tome 2, et j'espère que, voilà, il va pas m'éclater au visage, on va dire. J'ai découvert Helvetica, donc les deux tomes, c'est de chez Kurokawa, donc voilà, j'aime beaucoup les jaquettes, je trouve ça très très joli, très design, ça change, et ça parle de sorcière, de sorcière et de sorcier, et évidemment ils sont pour chasser, etc, vous connaissez les bails, c'est comme ça partout, et c'est pas mal du tout, c'est pas mal du tout, en termes de dessin, je trouve ça très très cool, on le voit aux jaquettes, après, en termes d'histoire, c'est assez lent, malgré le fait que les tomes soient gros, il se passe pas beaucoup de choses, je trouve les personnages un peu basiques, et heureusement que le design graphique est présent, et fabuleux d'ailleurs. Donc c'est pour ça que je vais continuer l'oeuvre, parce que c'est très très beau, et qu'il y a des superbes scènes, superbes doubles planches, donc je le conseille pas forcément, parce que moi l'histoire ne m'accroche pas, mais en tout cas les dessins sont fabuleux. Mémézis, tome 2 de chez Kana, on en a fait une vidéo, pour ceux qui veulent s'informer un peu plus, mais en tout cas ce tome 2, il est très très bon, un peu comme le tome 1, c'est une série infinie en 4 tomes, donc c'est une série que je conseille, parce qu'en 4 tomes déjà on risque pas grand chose, et surtout que c'est très drôle, bien dessiné, et avec des personnages très spéciaux, que j'aime beaucoup, donc moi je conseille cet oeuvre, on se marre bien, et en plus il y a de très belles scènes. Seraph of the End, tome 17, alors voilà, j'attends la fin absolument, ça va bientôt arriver, peut-être dans 5 tomes je dirais, franchement c'est vraiment un manga qui me plaît, je suis toujours autant abasourdi par cette histoire, il se passe de plus en plus de choses, en plus avec le spin-off de Glenn qui arrive, ça va apprendre beaucoup de choses, c'est très très cool, moi je conseille Seraph of the End, il y a 2 saisons sur Wakanim, je sais pas s'ils sont encore sur Wakanim, mais en tout cas c'est là que je les avais découvertes, et le manga va plus loin que ça, donc voilà, moi je conseille Seraph of the End. Elite, tome 5, je vais pas m'attarder dessus, parce que ça reste du Elite, c'est-à-dire que c'est marrant, c'est mignon, c'est tout. Voilà, l'histoire avance quand même, c'est vrai, c'est vrai que je suis mauvaise langue, parce que l'histoire avance, et c'est vrai que dans un shoujo, on a toujours peur que ça avance pas trop, on a pas eu de grosses révélations, mais il y a des choses qui font que ça avance. C'est pas trop lent, mais on en veut plus. Mais par contre ça fait toujours marrer. Ellie, voilà, c'est toujours un shoujo assez spécial, du fait qu'il est drôle, et c'est pas souvent le cas, dans les shoujos du moins. Jardin Secret, tome 2, donc des éditions Kana, encore une fois, j'achète pas beaucoup de shoujo, mais quand je les reçois je suis assez content, donc étant donné que ça vient de Kana, voilà, toujours merci Kana bien sûr. Et Jardin Secret, par rapport à Ellie, c'est vraiment très classique, mais j'en avais parlé déjà pour un autre achat manga, pour le tome 1, mais ça reste très bon, voilà, moi j'aime beaucoup, c'est rafraîchissant de lire de temps en temps un petit shoujo, et moi j'aime bien, voilà. Batman Ninja, tome 1, donc c'est une série en 2 tomes, de chez Kana aussi, et c'est assez spécial, j'aime beaucoup la licence Batman, je suis pas un pro, il y a plein de choses que je connais pas, j'ai même découvert des choses, parce qu'il y a beaucoup de protagonistes dans ce manga de l'univers de Batman, et le style graphique aussi est très spécial, j'ai eu du mal à m'habituer, mais finalement, j'avoue que je kiffe, plutôt. Voilà, ça va, c'est assez lent, bizarrement, enfin moi je trouve qu'il se passe pas énormément de choses, pour une série en 2 tomes, voilà, donc je pense que ça va être à très très court, et qu'il va pas se passer énormément de choses, mais c'est une série sympathique, et si on aime l'univers de Batman, et les styles graphiques un peu différents, ainsi que le Japon féodal, moi je pense que ça peut plaire, donc voilà, donc je vous le conseille tout de même. Jagan, tome 4, de Kazé, alors Jagan, c'est toujours autant une réussite, alors voilà, le tome 3 m'avait surpris, parce que je pensais pas qu'il allait prendre cette direction, et le tome 4 continue de s'avancer, et je trouve ça toujours aussi bon, donc moi je conseille encore une fois Jagan, c'est très très bon, je ne sais pas en combien de tomes ça finira, mais moi j'apprécie énormément Jagan. Radina Crimson, tome 3, alors je rappelle que c'était un manga que j'avais vraiment adoré, j'en avais fait une découverte du mois, le tome 1 du mois je l'avais vraiment adoré, le tome 2 m'avait assez déçu, et ce tome 3 revient un petit peu, ça fait remonter dans mon estime la série, parce qu'il se passe des choses assez intéressantes, et les antagonistes je les trouve assez cool, assez stylés, donc même si il ne s'est pas passé énormément de choses dans ce tome, franchement j'ai hâte de voir la suite, et je conseille toujours autant Ragnac Crimson. Dead Moon Dead Play de Kiyon, donc c'est un tome 3, je peux vous dire que, alors c'est un Isekai Reverse je vous rappelle, et c'est toujours aussi bon, moi j'aime beaucoup cet univers, bien que j'avoue que le protagoniste ne bouge pas trop le cul, et du coup c'est assez lent, dans certains Isekai on voit beaucoup le héros, et là c'est pas forcément le cas, du coup ça change, moi j'aime plutôt ça, du fait que justement, justement qu'il y ait vraiment un background des autres personnages, ça sera vraiment intéressant, et de plus on a un twist à la fin, mais de fou ! Il faut lire ce tome 3, il faut lire ce tome 3, je vous le dis. Yuna de la pension au Yuragi, tome 10 déjà, oh alors ça avance vite, donc Yuna, je dis la même chose, c'est du Yuna, voilà, c'est toujours la même chose, ça avance petit à petit, mais l'intrigue est hyper long, mais bon, on est au courant, ça a toujours été le cas, donc moi je l'apprécie, après voilà, il faut aimer les Hechi, c'est tout, les RM, les Hechi, si on n'aime pas ça, on passe son chemin, ça c'est clair. Mon ciel à go, tome 4 de chez Ototo, alors j'avoue qu'il est resté longtemps sur mon étagère, et que voilà, je l'ai enfin lu, et je ne me souvais plus de grand chose, et finalement c'est revenu, et c'est assez bon, c'est toujours assez bon, mon ciel à go, surtout grâce à ses protagonistes, alors effectivement, les protagonistes font tout, et on a vraiment eu un tome bien rempli, c'est passé pas mal de choses, et je suis assez content de ce tome, c'est une série qui n'est pas trop compliquée, et qui me fait penser, je ne sais pas pourquoi, mais à Black Lagoon, sans doute parce que l'héroïne est une femme, et qu'elle se ressemble un petit peu, étant donné que c'est des assassins tous les deux, donc voilà, je conseille Murciel à go, c'est assez bien, c'est des gros tomes, et il se passe pas mal de choses. J'ai reçu Heroine Game récemment, donc le tome 1 de chez Kiana, et j'avoue que le début, j'ai trouvé ça assez chelou, et finalement, c'est très 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 bon, mais ça reste un survival, voilà. Donc vous en avez eu plein, des King's Game, etc., Darwin's Game, tout ça, et là, c'est Heroine Game, donc c'est autre chose, et ça change du quotidien, parce que ce sont des héroïnes de contes de fées, qui doivent s'entretuer, et je peux vous dire que raconter comme ça, ça fait rêver, et c'est du bon, c'est du bon, je le conseille, Heroine's Game, le début est assez lent, mais après franchement, on s'y prend au jeu. Les deux premiers tomes de Versailles of the End, donc oui, j'avais reçu le tome 1 il y a un moment, et j'ai enfin lu les deux tomes, je trouve ça pas mal, c'est un survival zombie, au Moyen-Âge, je sais pas trop, à Renaissance peut-être, plus à la Renaissance, mais je ne m'y connais pas en histoire, donc je n'en sais rien, du tout. D'ailleurs, le manga se passe en France, donc un survival zombie à la Renaissance, en France, ben pourquoi pas, j'ai envie de dire, pourquoi pas, c'est assez spécial, mais j'aime beaucoup le protagoniste, voilà, vous allez le voir, et moi en tout cas, j'apprécie beaucoup cette oeuvre, et j'ai hâte de lire la suite. Alors, il était sur mon bureau depuis un moment, Blue Flag tome 2, Blue Flag tome 2, c'est de chez Kurokawa, et il m'a assez choqué, parce que je l'ai lu, voilà, il est rafraîchissant, il est bien, c'est pas un shoujo, c'est, je sais pas si c'est un shonen, je sais pas trop ce que c'est Blue Flag, mais c'est très intéressant, ça raconte la vie scolaire de trois, d'un groupe d'amis, et avec des tourments amoureux, bien sûr, il y a, il y a un peu de tout, il y a un peu de tout, il y a des protagonistes auxquels on s'attache beaucoup, et c'est vrai qu'on s'y prend le jeu, et malheureusement, ils se sont doués les cons, ils se sont doués, parce qu'à la fin de ce tome, il y a un gros twist, et là, et là, qu'est-ce que j'ai eu envie de faire, ben d'acheter le prochain tome, et je me suis dit, oh, moi je veux attendre, mais non, parce qu'il était déjà sorti le tome 3, donc, moi je conseille énormément Blue Flag, parce que Blue Flag, franchement, c'est une tuerie, voilà, je pense que c'est un shoujo, mais je suis pas sûr, parce que c'est très accessible, franchement, c'est très très accessible, donc moi je conseille à tout le monde, Blue Flag, voilà, même si vous pensez que les relations amoureuses, et que vous aimez que l'action, moi je conseille quand même. Alors lui aussi, ça fait un moment qui traînait sur mon étagère, Talentless tome 4, donc c'est des éditions d'Oki Doki, je rappelle que c'est un gros gros tome, voilà, Talentless, c'est très très bon, c'est très très bon, parce que je l'ai laissé pendant un moment, ça se lit très vite en fait, voilà, alors que vous voyez là, il fait quand même deux tomes, et je peux vous dire que c'est très bon, Talentless, il y a des superbes idées en fait, c'est ça, ça reste assez classique dans certains points, et pourtant ils te sortent des idées des fois, wow, et en fait, on se l'a s'entraîné, et j'ai commencé à lire, et franchement, c'est parti d'une traite, voilà, c'est parti d'une traite, donc moi, Talentless, franchement, je le conseille. 12 Demons Kings, alors le tome 5, je crois que c'est en 6 tomes, ou quelque chose comme ça, en tout cas, c'est bientôt terminé, et j'avoue que, ben je me fais chier, je me fais chier, parce que 12 Demons Kings, à chaque fois que je l'achète, parce que vous, bon, je l'achète, tout de même, parce que je peux terminer la série, parce qu'elle est courte, et bien, je mets du temps à le lire, je mets du temps à le lire, parce que c'est lent, c'est sombre, les protagonistes, ils ne sont pas intéressants, enfin voilà, moi, je ne suis vraiment pas attaché, à cette oeuvre, je vais la terminer, parce que, il y a quand même des choses, voilà, il y a quelques petits trucs, qui sont bien faits, et je pense que, voilà, ça mérite d'être terminé, donc 12 Demons Kings, je ne sais pas pour vous, donc dites-moi si vous l'avez lu ou pas, mais moi, je suis assez déçu de cette série. 5 en pièces de gras, donc le tome 2, il y a le tome 3, qui m'attend sur mon bureau aussi, ce tome 2, il continue dans sa lancée, c'est un truc assez spécial, on en avait déjà parlé sur le tome 1, mais moi j'apprécie, j'apprécie, ça reste sympatoche, et puis, et puis on apprend des choses, on apprend des choses, et ça mêle fantasy, diète, sport, pourquoi pas, pourquoi pas, et je termine avec le tome 2, de Time Shadow, que, j'ai beaucoup aimé, j'ai beaucoup aimé, parce que, c'est un thriller très très intéressant, très prenant, et les protagonistes aussi sont très attachants, voilà, on arrive très vite à s'investir dans ce petit village, où il se passe des choses incroyables, même si c'est dans ce tome 2, ils sont allés loin, je crois que le tome 3, m'attend à la maison, je ne l'ai pas lu, mais je peux vous dire que, ça va être des premiers, que je vais dire, ça va être un des premiers, oui. bon, il n'a pas été trop long, mais cet achat manga est terminé, voilà, donc voilà, n'hésitez pas à laisser un commentaire, pour parler un petit peu des achats que je vous ai présenté, ou juste donner les vôtres, je vous dis à bientôt sur MangaCorp, j'č��는 minutes, ou juste… Sous-titrage ST' 501 Merci.